Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue encore une fois, vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Le sujet fait couler assez d'encre et de salive. Et comme c'est de lui qu'il s'agit, Seludalen Diallo, l'actualité est consacrée à lui, on va en parler. Hier on a été très précis, mais les gens sont en train de spéculer, les gens sont en train de dire Seludalen Diallo a une occasion en or pour se faire laver, pour mettre aux yeux du monde son innocence totale. Ce que les gens disent, même des blogueurs, des analystes pour lesquels j'ai un respect, vraiment, que je respecte sur le plan intellectuel, pensent que c'est une occasion en or pour Seludalen Diallo. De venir se faire toileter. Ça veut dire quoi autrement de venir prouver son innocence ? Selon eux, Seludalen Diallo va venir devant la justice et il va être déclaré non coupable. Je précise, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma page, je suis un combattant de la vie. Mon esprit est tranquille, je me bats pour l'effectivité de l'état de droit et pour le respect des règles au sein de notre nation. Je ne suis pas du parti de Seludalen Diallo, ni aujourd'hui, ni demain. Je n'ai pas de camp. Aujourd'hui, les Guinéens se sont divisés en deux camps. Vous avez un camp qui supporte Seludalen, un autre camp qui supporte le CNRD. Moi, mon camp, c'est la République. Je n'ai qu'un seul camp. Et ce camp, c'est la République. Je suis un citoyen au service de la République. Et en étant citoyen au service de la République, je soutiens les règles qui doivent être appliquées en République de Guinée. Ceux qui pensent que c'est une occasion en or pour Seludalen Diallo. Notre justice guinéenne, c'est elle plutôt qui a eu une occasion en or pour faire en sorte que les hommes politiques puissent laver définitivement la justice et faire confiance une fois pour toutes en cette justice. La justice a eu une occasion en or lorsqu'il s'est agi de la récupération des domaines de l'État. Notamment la récupération du domaine de Seludalen Diallo. C'est très terre à terre. La procédure était devant la justice. Seludalen lui-même, il est parti devant la justice. Mais qu'est-ce qu'on a dit ? Le juge des référés s'est déclaré incompétent. Il s'est déclaré incompétent. Seludalen est monté, il a descendu. Il avait confiance en cette justice. Il avait confiance. Même s'il n'avait pas totalement confiance, mais il l'a fait son mieux pour faire confiance en la justice. Encore une fois, Seludalen, c'est un candidat potentiel aux élections présidentielles. Ça, on ne va pas tourner autour du pot. La justice a raté cette occasion. Ils sont partis détruire sa maison. De quelle occasion vous parlez ? Vous parlez de quelle occasion ? Je dis et je persiste. Même si dans l'affaire Air Guinée ou dans tous les dossiers où il est impliqué, moi, je ne défends pas quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État guinéen. Je ne défends pas un délinquant économique. Voilà. Mais ici, c'est la tribune de l'évêque des consciences où on procède à des analyses sur le plan juridique et sur le plan politique. Et donc, ce qui ressort de l'analyse, c'est que même vous qui êtes en train de me suivre maintenant, si, par extraordinaire, on ne le souhaite pas, vous êtes à la place de Seludalen Diallo, rien ne peut vous donner le courage de venir vous présenter à cette justice. Une justice qui vous a déjà fait tort une fois. Parce que dans l'affaire du domaine de Seludalen Diallo, nous n'avons vu aucune décision de justice disant que le domaine n'appartient pas à Selud. Selud aurait pu se rendre justice dans le cadre de son domaine. il a dit à ses militants restez calmes que personne ne manifeste. Les gens avaient voulu manifester. Il a dit restez calmes. Malgré que beaucoup de juristes, beaucoup de spécialistes, presque toute la population guinéenne, on a été unanime pour dire l'État a violé les règles de procédure. Il ne fallait pas casser avant que la décision de justice ne soit tombée. C'est ça la vérité. Si la première fois s'est passée, vous pensez que le monsieur va accepter de revenir pour une deuxième fois? Vous pensez ainsi? Vous pensez? Il faut qu'on voit les choses selon la logique. Même si dans cette deuxième affaire, Selud a tort. Je l'ai dit hier, je répète encore. Même si dans cette deuxième affaire, Selud a tort. D'accord? Mais en fonction de ce qui s'est passé, en première position, ça va lui donner plus de force. Parce que la justice a raté son boulot dans le premier cas. Le monsieur a suivi la justice. Il a donné une occasion en or à la justice pour que la justice puisse montrer aux yeux du monde entier qu'elle n'a pas de problème. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la justice a fait concrètement? Mais on a vu, ce sont des gendarmes. On a vu, des militaires qui sont venus bien armés et qui ont détruit chez lui. Après, on a fait la pause de la première pierre de la construction d'une école ultra-moderne. Maintenant, ce qui se passe comme ça, ceux qui disent c'est une occasion en or pour lui, c'est une occasion en or pour lui de venir pour se faire laver. vous pensez que c'est une occasion en or pour lui? Eh bien, c'est une occasion en or pour lui pour venir encore, peut-être, subir une violation des procédures judiciaires comme il a été victime dans le cadre de la destruction de sa maison. Encore une fois, je ne suis pas là pour soutenir Selou dans les dialogues. Non. D'ailleurs, ce que je sais, il y a beaucoup de combattants ici sur ma page qui savent très bien que lorsque ça ne va pas du côté de Selou, je dis ma vérité, même si ça fait mal. Lorsque ça ne va pas du côté du CNRD, je dis ma vérité. on a le devoir de se dire la vérité en face. C'est ça. Là où le CNRD a raté, c'est dans le premier cas. Il fallait attendre d'aller devant la justice qu'on étudie les cas, les dossiers, après qu'on dise bon, celui d'Alain, tu as tort, voici les preuves. Ou bien on dit celui d'Alain, tu as raison. Prenez le cas de sa maison, on en a à parler. Prenez le cas de la destruction de son bâtiment, on en a à en parler. Son bâtiment a été détruit. Sur quelle base ? Pourtant, il y a un décret de déclassement. Le même décret que les gens ont prendu à Cancan et à Sigiri. Le même décret, le même type de décret dont le gouverneur de Sigiri parlait. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, en réalité, il faut trouver autre alternative que de penser que c'est une occasion en or. Ce sont les autorités actuelles qui ont rendu la tâche difficile. Et déjà, c'est qu'il faut aussi essayer de voir pourquoi on dit à Selou D'Alen Diallo Selou D'Alen Diallo n'est pas le seul leader en exil. Je crois que Sigiri Touré aussi est en exil. Pourquoi c'est lui seul seulement ? À lui seul qu'on a dit viens, tu es libre de venir. Pourquoi c'est seulement à lui seul ? Je ne sais pas. Si j'ai mal lu le communiqué, peut-être j'ai mal lu le communiqué. On peut faire des erreurs. Voilà, nous sommes des êtres humains. Comme j'ai fait l'heure tout à l'heure d'appréciation de la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure parlant de la destruction des maisons. Voilà, l'image qui était là. J'ai fait une erreur d'appréciation. Je pensais que c'était évidemment une image de la Guinée. Or, ce n'était pas une image de la Guinée. Donc, ça peut être peut-être une erreur de ma part. Je n'ai pas bien suivi le communiqué, peut-être. Mais, ce que je sais, il y a eu un communiqué qui invite Selou D'Alen à rentrer et à ne pas avoir peur. Juste quelques jours après, on nous dit qu'il est convoqué devant la Kiev. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête avec ce jeu. Moi, ce que je veux, c'est que Selou D'Alen passe devant la justice. Il doit passer devant la justice. Il doit s'expliquer. Mais encore que le CNRD ne nous rend pas la tâche facile. Le CNRD ne fait pas en sorte que les leaders politiques tels que Selou et Cidia puissent faire confiance en la justice. C'est ça. Si Selou D'Alen a quitté la Guinée, c'est parce qu'il n'a pas confiance en la justice. Et le combat que je mène nuit et jour, c'est que notre justice doit se battre. Il doit faire en sorte qu'on puisse la faire confiance. Par tous les moyens, notre justice doit passer par tous les moyens pour qu'on puisse la faire confiance. et la seule manière de nous pousser à la faire confiance, c'est de respecter les règles de procédure. C'est tout. C'est tout. C'est de cela qu'il s'agit. En attendant, chacun continue de spéculer. Qui vivra, verra. C'était la voie du samouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada